Donc, amis du Glycocalix, c'est un peu rêche, désolé, même pour moi, c'est... Alors évidemment, tu penses bien qu'un truc pareil, il y a déjà des gens qui ont inventé un complément alimentaire. Ah, je vais te donner le code promo. Non, j'en sais rien. On va voir la composition, et on va voir... C'est pas tellement leur complément alimentaire qui m'intéresse, c'est surtout, est-ce qu'on peut apprendre des trucs dans l'étude, quoi. Effet d'un traitement de 4 mois avec le complément alimentaire Glycolix sur l'intégrité du Glycolix... Ah non, Glyco, Calix, pardon, Glyco, vous vous rappelez Glyco, j'ai vraiment du mal, endothélial, et la fonction vasculaire chez les patients atteints de psoriasis. C'est une étude grecque. Le psoriasis prédispose au dysfonctionnement cardiovasculaire. Nous avons étudié si le complément à base de Glycolix... Alors, c'est pas à base, c'est qui contient des glycosaminoglycanes, du phucoïdan, améliore le glycolix, enfin la qualité du glycolix endothélial et diminue la rigidité artérielle chez les patients avec du psoriasis. 50 patients ont été testés au hasard, 25 ont pris le produit, 25 un placebo pendant 4 mois. Nous avons mesuré plein de trucs. Les deux groupes ont affiché une diminution similaire du psoriasis à 4 mois et aucune différence. Par rapport au placebo, les études Glyco ont affiché une plus grande réduction du pourcentage, on va lire les résultats, parce qu'un traitement de 4 mois améliore l'intégrité du Glyco et diminue la rigidité artérielle chez les patients atteints. Alors, je sais pas, ne me demande pas si ça marche, je sais pas, c'est juste pour apprendre des trucs, tu verras de quoi il est composé. Tu verras, quelle surprise quand tu vas voir, alors une maladie auto-immune, le glyco est une structure composée de protéoglycanes sulfatées, glycoprotéines, glycosaminoglycanes, qui tapissent le côté luminal des cellules endothéliales vasculaires. Il joue un rôle clé dans la régulation de la perméabilité vasculaire en empêchant, on l'a vu 10 fois de plus. La rigidité artérielle qui reflète les propriétés élastiques de la paroi aortique est un prédicteur indépendant des événements cardiovasculaires. Incroyable ! Il a été démontré que la rigidité artérielle est affectée dans les états inflammatoires chroniques. Alors, est un nouveau complément alimentaire utilisé pour la préservation de la couche du glyco qui vise à améliorer la santé cardiovasculaire globale, à améliorer le flux sanguin et à réduire les maladies vasculaires. Le complément combine trois mécanismes complémentaires et synergiques pour soutenir l'intégrité en fournissant des polysaccharides sulfatées, des enzymes antioxydants, des substrates supplémentaires pour la synthèse du glyco. Néanmoins, à notre connaissance, l'effet du produit sur l'épaisseur du glyco et la rigidité artérielle n'a jamais été étudié et c'est pour ça qu'il se lance. Alors, on va voir, tu vas voir, il y a des trucs que tu connais, il y a d'autres trucs machin. Alors, un mélange, 2,5 grammes par portion de 4 capsules. Alors, Fucohidan, je ne connais pas, c'est un extrait d'algues brunes japonaises. Hyaluronane ou acide hyaluronique, ça tu connais. Par contre, 17 mg, je ne suis pas sûr que tu ailles très loin. Après, il y a du SOD, incroyable. Et après, des polyphénols d'olive, de raisin, d'artichaut. Un truc que tu connais, glucosamine, incroyable. 375 mg, pareil, c'est déjà mieux que rien, mais ce n'est pas beaucoup. Alors, les suppléments qui imitent, bon d'accord. Alors, ah merde, tu es déjà à la fin. Dans l'étude, nous avons montré que les patients, pendant 4 mois de compléments alimentaires, présentaient une amélioration remarquable de l'épaisseur du glyco-endothélial. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Après, je ne me demande pas si ça marche. Non, c'est... Je n'ai jamais été demandé. Il est intéressant de noter que dans l'étude actuelle, les participants du groupe placebo ont affiché une légère amélioration par rapport à la valeur initiale, ce qui suggère que le traitement biologique peut également avoir un effet sur le glyco par une réduction du processus inflammatoire. Cependant, l'ajout au traitement entraîne une plus grande amélioration, une interprétation possible. Et donc, leur produit contient des substances telles que l'acide hyaluronique. On a dit qu'il n'y en avait pas beaucoup quand même. FUCOIDAN, qui est considéré comme un inhibiteur de l'héparinase, donc l'enzyme qui détruit l'héparine. Des antioxydants tels que le SOD. Et des enzymes qui protègent des dommages causés par les radicaux libres et d'autres ingrédients. Enfin, ce n'est pas à se taper la tête contre les murs, leur formule, mais bon. Donc, FUCO constitue un machin sulfaté qui imite l'héparan sulfate, un glucosamine majeur, d'accord. L'acide hyaluronique est un autre glycosaminoglycane majeur, présent dans la couche, on l'a dit. Un autre composant est la glucosamine, qui est impliquée dans la synthèse. Mais ça ne m'étonnerait pas que, tu te souviens, je t'ai fait 10 vidéos déjà sur que la glucosamine augmente l'espérance... Enfin, glucosamine chondroitine augmente l'espérance de vie. Et ça ne m'étonnerait pas que l'un des axes majeurs sur lequel ça joue, ce soit ça. C'est un peu comme en l'arginine. Personne ne savait comment ça marchait. Donc, conclusion, ça ne marchait pas puisqu'on ne savait pas comment ça marchait. Et tout d'un coup, il y a un mec qui découvre qu'on produit du NO. Et miracle, on s'aperçoit que l'arginine, c'est le précurseur du NO. Donc maintenant, on a un mécanisme d'action. Donc autant le fait de prendre de l'arginine avant la découverte du NO, c'était complètement con. Et depuis que... Tu vois, c'est des raisonnements à l'envers. J'espère que tu comprends. Et pareil pour ce truc-là. La glucosamine chondroitine. Si un jour, on découvre que c'est... Comment... C'est très positif pour le glyco. Ah ben ouais, mais évidemment. Ah ben, on l'a toujours su. Ah ben, on l'a toujours su. Donc une étude, machin... Une étude récente publiée menée chez des patients atteints d'insuffisance rénale chronique a montré à leur produit entraîné la restauration de l'intégrité du glyco tel que mesuré. Dans la même étude, l'efficacité a également été abordée en signalant une baisse. Je ne sais même pas ce que c'est. RBP. Un complément alimentaire. Bon. Bon, en tout cas, ils publient beaucoup sur leur truc. Il a été supposé que les effets peuvent être médiés par des voies de signalisation. On s'en fout un peu. Dans une étude récente, 10 semaines de supplémentation alimentaire en précurseur chez les souris âgées ont entraîné une restauration de la fonction de la barrière et d'une augmentation de la dilatation dépendant de l'endothélium et de la biodisponibilité du NO suggérant que le glyco peut être une cible, c'est évident, une cible thérapeutique efficace pour le dysfonctionnement vasculaire chez les personnes âgées. La supplémentation en précurseur. On verra lesquels c'est. Enfin, moi, je verrai. Parce que je commence à en avoir marre. Leurs conclusions concernent l'amélioration du... Je ne sais pas. Se sont alignées sur les autres. Cependant, il existe des différences cruciales entre les populations. Une autre étude menée chez les patients qui sont également considérées comme présentant une altération endothéliale due à une inflammation à rapporter la restauration du glyco perturbée par l'administration de FUCOIDAN. De même, des données obtenues chez les patients diabétiques indiquent que l'administration donc leur produit est considérablement réduite tout en abaissant les taux d'hémoglobine glycée. En revanche, une étude menée chez des adultes plus âgés n'est pas concluante. Aïe, 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 plusieurs produits. Car il n'y avait aucune différence dans le groupe et dans le groupe placebo suivi de trois mois. Il est intéressant de noter que dans l'étude ci-dessus, une analyse de sous-groupe des participants qui n'étaient pas traités par des agents a révélé une amélioration significative. Néanmoins, notre étude est la première à aborder l'effet donc leurs produits dans le traitement chez les patients. Ces effets robustes semblent être attribués à ces ingrédients. Si les ingrédients marchent, après, je ne sais pas. Donc, machin, conclusion, la présentitude, je ne sais pas si ça marche. Mais toujours est-il que tu ne seras pas étonné de voir qu'il y a de plus en plus de produits qui prétendent s'attaquer à ça. Et un dernier sur l'entraînement, mais pareil, ça l'est rardu. Effet de l'entraînement par intervalle à haute intensité sur le glyco microvasculaire et les micro-ARN associés, donc associés au glyco. Il était suggéré que l'entraînement par intervalle à haute intensité exerce des effets vasculoprotecteurs. Cette étude visait à évaluer si le HIIT affecte la micro-vascularisation, y compris la barrière endothéliale qui est due au glyco et à identifier les micro-ARN associés, associés au glyco. 50 participants 23 ans en bonne santé, donc 4... 4... du HIIT pendant 4 semaines, 4 fois 30 secondes de course à pied à pleine puissance. On va aller... L'augmentation des performances et c'est... Enfin, ça, c'est intéressant quand même. L'augmentation des performances à l'exercice au suivi était également corrélée à l'épaisseur du glyco. Ils ont augmenté l'épaisseur de leur pelouse, tu te souviens. L'augmentation de la vitesse de sprint à haute intensité était associée à une augmentation du nombre de vaisseaux perfusés. Incroyable, incroyable. la recherche dans les littératures a identifié MIR 143. Ah, faut que tu les apprennes tous par cœur, les micros... Ah, t'es obligé. 143, 96, 5, P, 24. Et je t'avais donné toute une liste déjà qui était liée à la musculation. J'espère que tu t'en souviens, tu les noteras dans les commentaires. Sinon, tu dois... Ah bah, sinon, t'es pas un bon élève. Tu redoubles. Tu redoubles, t'es obligé de repartir chez le youtubeur qui fait rigoler, qui était régulé à la hausse par le hit déjà au départ et ont montré une association avec les niveaux de lactate sanguin. De plus, l'augmentation des niveaux initiaux de MIR 143 prédisait une augmentation de l'épaisseur du glyco. Des niveaux élevés de MIR 126 au repos après l'intervention étaient associés à des niveaux d'ARN, d'alumicro-ARN de ver-sican à cellulaire. Génial, ça veut dire quoi ? Nous concluons que le hit induit des changements dans le glyco-endothélial de la micro-vascularisation. Les MIR, enfin, les micro-ARN associés étaient le MIR 143, peuvent présenter un outil de surveillance des adaptations vasculoprotectrices précoces de l'activité physique. J'espère que tu comprends. Plus il est élevé, plus il... C'est un marqueur. Plus ils prédisent que ton adaptation vasculaire est bénéfique. L'entraînement par intervalle à haute intensité est connu pour améliorer d'accord. Pour visualiser la structure micro-vasculaire et détecter les changements induits par l'exercice, une microscopie à champ noir à flux latéral sublingual a été utilisée et les micro-ARN circulants ont été mesurés. Cette étude montre que les changements induits par l'exercice sont corrélés aux micro-ARN circulants associés, ce qui pourrait être utile pour surveiller les effets vasculoprotecteurs. De plus, l'imagerie, machin... Bon, l'imagerie, c'est pas de notre sort. Donc, l'endotélie, comme une barrière, je vais pas te répéter, les cellules sont recouvertes. Donc, on a dit par le glyco, tu liras si ça te passionne, puis tu feras des vidéos de ton côté. Comme ça, j'aurais pas... Donc, tu vois, les micro-ARN endotélio dépendants de la contrainte de cisaillement dont on a déjà parlé et quand le sang il arrive, comprennent par exemple, alors faut que tu les apprennes par cœur. Il convient de noter que les micro-ARN peuvent être libérés de manière sélective dans la circulation sanguine en fonction du stimulus spécifique, sont préservés par association avec des protéines, des lipoprotéines et des vésicules membranaires et sont impliqués dans la communication intracellulaire, autocrine, paracrine, endocrine, tu sais ce que ça veut dire, autocrine, c'est sur place, paracrine, c'est juste le voisin, endocrine, c'est le voisin mais très éloigné, ce qui passe par le sang, alors que autocrine, paracrine, c'est de proximité. En conséquence, la régulation de l'expression des gènes dans les cellules cibles des micro-ARN peut être observée et des micro-ARN circulants spécifiques peuvent affecter l'épaisseur du glyco en régulant l'expression des protéines associées à la fabrication, j'imagine. Donc, allons directement. Enfin, on a déjà tout dit. Je ne pense pas qu'on en apprenne plus. Discussion. Cette étude a évalué les effets de la condition physique et de l'exercice. Nous avons constaté que la capacité d'exercice maximale était positivement associée à l'épaisseur du glyco micro-vasculaire au départ. De plus, l'épaisseur du glyco augmentait avec l'amélioration de la capacité d'exercice après l'intervention et l'augmentation de l'épaisseur du glyco était prédite par une élévation aiguë des niveaux de micro-ARN 143. Étant donné que notre étude est la première à examiner les effets d'une intervention HIT, bon, chacun y va de sa première étude, mais... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bien qu'il semble concevable que des différences inter-individuelles dans l'épaisseur du glyco existaient également chez les individus sains dans des conditions physiologiques, les facteurs modificateurs ne sont pas encore complètement compris. Incroyable. Dans certaines études, on rapportait des associations significatives entre l'IMC et PBR. PBR, j'aurais dû regarder ce que c'était parce qu'ils en parlaient dans l'autre. Cependant, dans notre échantillon d'études, aucune corrélation des paramètres micro-vasculaires avec l'IMC n'a été détectée et de plus, les analyses de masse musculaires du corps entier n'ont pas non plus suggéré d'association, ce qui pourrait indiquer qu'au lieu de l'IMC, le tissu adipe viscéral pourrait affecter le glyco. J'imagine dans le mauvais sens du terme. L'activité physique a des effets bénéfiques. La micro-circulation est essentielle pour l'apport d'oxygène et de nutriments au tissu et à l'élimination du CO2 et des produits finaux du métabolisme. Une fonction micro-vasculaire perturbée peut entraîner une altération de l'oxygénation et ainsi contribuer à l'intolérance à l'exercice à cet égard des modifications fonctionnelles micro-vasculaires ont déjà été rapportées en réponse à un exercice aigu mais aussi en réponse à des interventions donc plus longues j'imagine. La lactation induite par l'exercice diffère en fonction de la fonction de la taille des vaisseaux dans la mesure où les artères plus grosses réagissent principalement par un élargissement transversal tandis que les micro-vaisseaux présentent un bourgeonnement et une pousse accrue. Bien que des recherches soient toujours en cours sur la relation entre la micro-vaisseau circulation sublinguale et d'autres structures et fonctions vasculaires des principaux tissus en particulier ceux qui subissent des changements hémodynamiques importants pendant l'exercice il a déjà été démontré que l'activité physique peut induire des changements micro-vasculaires de différents tissus et organes tels que la rétine de l'œil la peau de l'avant-bras les capillaires du cortex cérébral de plus des associations entre la micro-vascularisation sublinguale et la rigidité artérielle ainsi que la fonction coronaire et myocardique ont été démontrés il est intéressant de noter qu'une étude utilisant la microscopie SDF sublinguale a non seulement montré que l'hypertension artérielle avait des effets délétères sur la micro-circulation sublinguale mais a suggéré dans un contexte rétrospectif qu'une activité physique régulière pourrait réduire ses effets en ce qui concerne la fonction du glyco et de l'activité physique il est important de noter que la régulation aiguë de la résistance vasculaire implique des changements du tonus vasculaire par vasoconstriction ou vasodilatation et cette dernière dépend dans une large mesure du NO dérivé de l'endothélium produit localement dans les vaisseaux à cet égard il a été démontré que le glyco joue un rôle important dans la production de NO induite par la contrainte de cisaillement et que la dégradation du glyco conduit à la perte de production endothéliale du NO dépendant de la contrainte de cisaillement in vitro concrètement si t'as le glyco détruit dans la bite tu bandes plus c'est plus simple c'est plus simple dit comme ça outre son rôle dans la production de NO il a été démontré que le glyco endothélial est un déterminant majeur de la perméabilité capillaire et les conditions physiologiques qui préservent l'épaisseur globale du glyco ou induisent une épaisseur accrue du glyco sont considérés comme vaso vasculo protectrice quand il y en a plus c'est mort et quand il y en a beaucoup visiblement c'est bon on aurait pu se dire tiens il y en a beaucoup c'est pathologique mais visiblement c'est le contraire en ce qui concerne la nature exacte du changement structurel du glyco y compris les effets sur sa composition les facteurs physiologiques impliqués sont moins clairs le glyco est composé de différents glycoprotéines glycoprotéoglicanes et la composition différera très probablement en fonction de la taille et du lit vasculaire en raison des fonctions polyvalentes exécutées par les cellules endothéliales différenciées spécifiques selon l'organe il est à noter que la composition du glyco est altérée par les forces édonimiques et d'eau émodynamiques dans la mesure où la contrainte de cisaillement augmente la synthèse des glycosaminos glycanes endothéliaux la distribution de la taille des glucosaminos ainsi que la teneur en aluronane du glyco même si la méthodologie appliquée dans notre étude ne fournit pas d'informations sur les changements structurels l'association détectée entre les micro ARN spécifiques peut pointer vers des protéines spécifiquement impliquées le processus initial d'idification on a dit MIR 143 tu liras aussi je ne vais pas tout te lire ça doit être intéressant mais donc j'espère c'était juste c'était juste pour que tu saches que ça existe et que c'est important de le préserver et quelques pistes de 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 comme ça tu et un conseil un conseil il faut toujours en parler à ces professionnels de la santé je te suggère de poser la question à ton médecin pour voir ce qu'il pense du glyco calyx tu verras j'ai l'impression que ça va ça va détonner tu t'est pas j'ai l'impression je t'es